La marque Hug torture des animaux. Et oui, la marque la plus trendy de cette année fait des actes de torture juste immonde sur des animaux. Donc on va voir un peu tout ça. J'ai vu ce post sur Instagram qui dénonce justement les pratiques de la marque. Donc je suis allée me renseigner par moi-même pour voir un peu ce qu'il en était réellement. Et ce que j'ai trouvé, franchement ça m'a retournée. C'est juste pas possible. Je me suis effondrée quand j'ai vu les images. Je ne vous ai pas mis les images gores, mais on parle de dépeçage d'animaux vivants, d'animaux qui sont, avant d'être tués, maltraités, qui sont battus, qui sont attachés par leurs pattes à vent dans le bide ou vraiment contre un mur. Cinq moutons qui sont attachés, collés. Des bébés qui sont arrachés à leur mère des petits pour justement pouvoir enlever leur fourrure comme il faut. Et ils sont aussi égorgés. Si vous voulez aller voir par vous-même les images, si vous avez le cœur assez solide, vous pouvez tout simplement taper le hashtag boycott hug sur Insta, le taper sur Google scandale fourrure hugs. Vous trouverez des vidéos sur TikTok, sur le site de PETA qui a fait une enquête. On les tape, on les frappe, on les jette par terre, on donne des coups de pieds. Et pourtant, en fait cette marque elle existe encore. Et on achète ça, on achète, on porte ça, on met nos pieds dans des petits animaux. C'est un délire. Mais voilà, on n'est pas au courant en fait. C'est pas normal. Je faisais partie de celles qui voulaient en acheter. C'est quand même un petit budget, c'est quand même 150 euros la paire. Je me réservais ça pour plus tard, pour Noël ou autre. Et en fait on n'est pas au courant clairement. Et beaucoup en portent parce que c'est la chaussure trendy en plus des années, enfin de 2002 et de 2002-2023. Et on voit que ça sur les réseaux sociaux. Franchement on voit que ça. Si t'as pas ton post avec tes hugs au pied, ta photo va pas faire de like, tu vas pas avoir de vue, t'es pas trendy, tout ce que tu veux. Donc c'est quoi le... Enfin c'est pas possible. Mais revenons au fait. En 2016, PETA a lancé l'alerte sur la marque Hugs concernant les tortures animales et les tortures sur les moutons. Ils ont notamment fait une vidéo qui est sur Youtube pour contenu sensible. Et la vidéo fait même pas... Je crois qu'elle fait 45 secondes. J'ai regardé que 15 secondes avant de m'effondrer parce que ça m'a juste brisé le cœur. Et cette vidéo elle date de 2016 quand même. On est en 2022. C'est pas assez connu, je crois qu'il y a 35 000 vues sur la vidéo sur une marque qui fait un chiffre d'affaires de balade. Parce qu'à savoir que l'année dernière, donc en 2021, l'entreprise qui possède les Hugs, on fait 2 milliards de chiffres d'affaires sur des bottes Hugs. 2 milliards de chiffres d'affaires sur des bottes qui utilisent de la fourrure véritable, d'allemaux, torturés. Donc on va calculer un peu à quoi ça correspond. Sachant que le prix moyen est à peu près de 180 dollars. Donc je vais diviser par 180. Ce qui nous fait 11 millions de bottes Hugs qui ont été vendues en 2021. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'agneaux ou moutons qui ont dû subir les traitements pour pouvoir vendre ces 11 millions de bottes. Donc l'enquête de PETA, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, indique que la fourrure de Hugs provient d'Australie. A savoir que l'Australie est un des plus gros pays producteurs de laine, de peau, de fourrure, etc. Et que du coup, la majorité des marques se fournissent chez eux. Donc par exemple, toutes les marques de fourrure, de véritable fourrure animale de moutons, proviennent d'Australie. Et c'est justement les élevages et les entreprises de peau, de fourrure de moutons, c'est là qu'il y a un problème en fait. Et le problème, c'est que Hugs cautionne ça. Hugs achète les peaux à ces entreprises qui provoquent de la maltraitance animale, clairement. Donc je vais vous lire clairement ce que l'enquête de PETA a dit. Donc, en Australie, l'industrie lénière considère par ailleurs qu'il est normal que 3 millions d'agneaux meurent chaque printemps. Comme 3 millions d'agneaux. C'est normal. C'est normal de tuer 3 millions d'agneaux pour leur peau, pour leur laine. Et quand vous allez sur le site de Hugs, justement dans le détail de la composition des chaussures, il y a marqué clairement la fourrure provient d'Australie, d'Irlande, du Royaume-Uni ou des Etats-Unis. Sachant que c'est en grande majorité l'Australie parce que c'est là où, ce que je vous disais, prospère l'activité lénière du mouton. Donc ça c'était en 2016. Revenons maintenant en 2022 où il y a le compte Instagram de un révélateur qui a lancé l'alerte en juillet 2022 avec des photos, des vidéos qui sont marquées comme contenu sensible sur Insta. Je vous avoue, je n'ai pas vous expliqué parce que les photos, ça m'a... Vous pouvez aller voir, je vous mets le lien du poste en barre d'infos. Si vous avez le cœur celui-là, je vous conseille de le regarder. Elle décrit dans ce poste tout ce que je viens de vous expliquer, tout ce que Peta a enquêté avec des caméras cachées de... Voilà, des élevages. Ce poste a quand même fait 40 000 GM. C'est énorme. Je pense qu'on peut faire x10 le nombre de personnes qui ont vu le poste. Et pourtant, on est en novembre 2022, donc il y a 3-4 mois, et les boothugs sont présentes sur chaque photo Instagram, sur chaque photo de mon feed à la limite. Mais ça, en fait, c'est pas le problème des consommateurs parce que moi, la première, j'étais dupée. Parce que tout simplement, tu te dis OK, on est en 2022, ce qu'il y a encore des entreprises, tu lis de la vraie fourrure. Parce que tout le monde se choque sur le fait de porter des vestes en vraie fourrure. Genre, moi, c'est pas normal. Il y a vraiment un gros truc il y a quelques années sur les vestes en vraie fourrure. C'est un scandale, etc. Et en fait, je pense que moi, c'est ce que je me suis dit et je pense que la majorité des personnes, c'est ce que vous vous dites aussi, c'est quand vous voyez ce type de boothugs, vous vous dites pas qu'à l'intérieur, c'est de la véritable fourrure. Même si le dessus, c'est du cuir. Vous vous dites pas qu'à l'intérieur, c'est de la véritable fourrure. J'espère. Et en fait, si, c'est de la véritable fourrure. Et pourquoi ça choque de devoir porter une baisse et pourquoi ça choque pas de mettre ses pieds sur de la fourrure ? En fait, je pense que juste que les gens ne sont pas au courant. Et ça, c'est pas normal. Il y a eu une enquête il y a 6 ans, il y a eu un poste il y a 4 mois et pourtant, les gens ne sont pas au courant. Alors, soit les gens ne sont pas au courant, soit les gens, ils se voient de la face parce que c'est une chaussure qui est trendy, il faut l'acheter, il faut la porter, etc. Donc maintenant, allons voir sur le site de Hug, voir ce qu'ils disent. Donc là, vous voyez la page où ils indiquent qu'ils ont le respect, enfin, qu'ils font un respect pour les animaux, blablabla, un bon mensonge. Je vais vous citer un peu. Donc, pour nous, il est essentiel que les matières d'origine animale que nous utilisons proviennent d'animaux élevés dans des conditions humaines dans le cadre d'un élevage sain. Cela signifie que nos fournisseurs sont tenus de respecter et de faire respecter les 5 libertés, une norme de bien-être internationalement reconnue pour le bétail. Alors, moi je vais me renseigner sur cette fameuse norme parce que c'est une norme internationalement reconnue. Donc je vais les voir. En fait, ce n'est pas une norme, c'est un principe. C'est un principe qui a été énoncé en 1992 par le Farm Animal Welfire Committee, un organe consultatif britannique. Donc c'est juste un principe de vie pour les élevages qui, à la base, est fait pour le bien-être des animaux mais aussi pour éviter les maladies dans les élevages et pour éviter que ces maladies se propagent à l'être humain. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé Animale, l'OMSA, qui veut la faire appliquer. Mais quand on va sur le site de l'OMSA, il cite clairement les normes de l'OMSA ne sont pas légalement contraignantes. Ce qui veut dire, tout simplement, qu'ils indiquent, c'est aussi le but d'une norme, qu'ils indiquent une sorte de charte à respecter, mais ils ne peuvent pas contrôler qu'elle soit respectée ou non. C'est juste un guide, c'est un guide pour les entreprises comment faire pour respecter le bien-être animal, pour éviter les proliférations de maladies dans les élevages. Mais ce n'est pas contrôlé. Donc, eux, ils peuvent très bien dire que leurs entreprises respectent les normes, mais en fait, il n'y a aucune preuve. Le site de l'OMSA dit également l'application des normes au niveau national peut présenter son lot de difficultés comme le manque de ressources financières ou humaines ou le manque d'infrastructures adaptées. De fait, les limites de la mise en pratique de ces normes restent floues, ce qui veut clairement dire qu'ils n'ont aucun moyen de contrôler si les entreprises respectent cette norme. Alors, on revient sur le site de Hugues. Je vous cite En gros, ils indiquent que leurs peaux proviennent uniquement de l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les peaux des bétails, des animaux qui sont tués pour leur viande. Sauf que les fourrures sont très controversées parce que, justement, ce n'est pas le cas. Les fourrures ne proviennent pas d'industries agroalimentaires. Je vais vous citer un site. La production de fourrures animales commence soit par le piégeage d'animaux sauvages, soit par un élevage domestique dans des fermes à fourrures. Autrement dit, soit c'est des traqueurs qui vont dans des habitats sauvages pour traquer un animal, le dépeucer, au final de la fourrures, soit on crée des élevages, on fait naître des animaux, on les tue uniquement pour leur peau. Pas pour la viande, pour leur peau. Je vous cite Aujourd'hui, les éleveurs de fourrures produisent plus de 85% de la produite mondiale en fourrures. Ce qui veut dire que 85% des fourrures qui sont présentes dans le monde proviennent d'élevages où les animaux sont nés uniquement pour leur peau. On fait naître des animaux pour les tuer pour leur peau uniquement. Du coup, vous voyez clairement l'opposition avec ce que Hug indique puisque eux, ils disent qu'ils proviennent de l'industrie agroalimentaire, des sous-produits, en gros les restes, qui ne tuent pas juste pour la peau. Et en fait, là, on vous dit que 85% des fourrures proviennent d'élevages où les animaux sont clairement destinés à être tués juste pour leur peau. Donc là, c'est le deuxième point. on voit que sur la page de Hug, c'est complètement du fake. Le premier, c'était les 5 libertés, complètement du fake. Le deuxième, c'est ça. Donc là, on voit clairement qu'ils se foutent de notre gueule, que c'est juste de la poudre aux yeux pour satisfaire le consommateur et que derrière, c'est pas du tout ça en fait. Donc en fait, le problème, c'est les élevages de fermes à fourrures. C'est les entreprises qui cautionnent ça. Hug achète ses fourrures dans des élevages qui font de la maltraitance animale. Mais je pense que tous les élevages de fourrures qui existent au monde font de la maltraitance animale. Là, on a eu une preuve juste horrible sur les entreprises spécifiques à Hug, mais ils font pas que du Hug, ils font faire d'autres marques. Et je pense pas qu'il y ait des élevages qui sont corrects avec les animaux parce que même en France, les élevages de bétail pour la nourriture, il y a des vidéos de ouf qui sortent. Donc, c'est ça le problème en fait. Alors aujourd'hui, je ne demande pas grand chose. Je demande juste qu'il faut prendre connaissance de cette atrocité, qu'il faut partager un maximum parce que si vous ne partagez pas, les gens ne seront pas au courant et les gens continueront d'acheter des chaussures qui proviennent d'une entreprise aux valeurs absolument merdiques, clairement. Et après, je vous demande plusieurs choses. Ne pas en acheter. Si vous avez prévu d'en acheter comme moi, n'en achetez pas. Il existe plein d'autres paires de chaussures qui y ressemblent. Je vous mettrai plein de liens dans la barre d'infos. N'achetez pas sur des sites chinois parce qu'au final, c'est la même chose. Ça reste des élevages absolument horribles en Chine parce qu'on sait tous que la condition animale en Chine, c'est pas possible. Achetez du synthétique. Et si vous en avez déjà, vous avez deux cas de figure. Soit ça vous dégoûte de mettre des chaussures, de mettre vos pieds sur un animal qui était dépecé et vivant. Et dans ce cas-là, vous les mettez dans votre placard. Votre choix. Soit, il faut quand même le dire, c'est une paire de chaussures qui a un coût. Soit ça vous fait chier de devoir mettre au placard une paire de chaussures qui a coûté presque 200 balles. Et dans ce cas-là, vous continuez à les mettre. Mais je vous demande juste une chose. Ne pas partager. Ne pas envahir les réseaux sociaux avec ces pertes de chaussures. parce qu'on a tous une influence. Qu'on ait 100 000 abonnés, 10 000, même 100, on a tous une influence. Vous avez une influence sur vos proches et si votre communauté est plus grande, vous avez vraiment une influence sur beaucoup plus de personnes. Et voilà, c'est juste ça. Vous pouvez continuer à les mettre, mais ne les partagez pas. Vous pouvez, je ne sais pas, mettre des photos de vos tenues ou de stories sans les montrer en fait. parce que si vous les montrez, ça veut dire que vous cautionnez les actes d'atrocité qui sont faits sur ces animaux. c'est ça.